Dans cette vidéo nous allons jeter un coup d'oeil à un effet universel vraiment cool qui est intégré, le looper. Parlons du looper, c'est une fonctionnalité universelle du headrush, ce qui signifie que vous pouvez y accéder à tout moment rien qu'en le sélectionnant ici. Ce qui est pratique avec lui, c'est qu'il ne nécessite pas de bloc pour l'utiliser et vous pouvez y accéder à tout moment. Donc vous pouvez voir que quand nous sélectionnons le looper, ça transforme complètement l'agencement ici pour gérer tout le bouclage. Mais j'ai déjà capturé une boucle et je vais jouer et rejouer par dessus. Puis nous décomposerons ce qui a été fait grâce aux fonctionnalités. de l'agencement de l'agencement. de l'agencement de l'agencement de l'agencement. Parlons donc des différentes fonctions du looper. Évidemment, vous pouvez enregistrer et lire. Vous pouvez à tout moment insérer du son dans la boucle. Maintenant, si vous n'aimez pas ce que vous avez joué, pas de problème car vous pouvez enlever ce qui vous déplaît avec pile, comme vous avez pu me voir déconstruire ce que j'avais fait ici. Vous pouvez complètement couper le son de toute la boucle afin de la faire apparaître et disparaître. Quand vous appuyez sur Mute, la lecture de la boucle se poursuit en arrière-plan, mais la sortie audio est coupée. Vous m'avez vu diviser la vitesse par deux. C'est une fonctionnalité vraiment chouette si vous souhaitez créer une sorte d'atmosphère et vous plongez dedans. Vous pouvez aussi diviser et multiplier la boucle pour, par exemple, la couper en deux. Donc, vous faites une boucle de quatre mesures. Vous pouvez la réduire à deux ou l'augmenter à huit et vous pouvez également inverser le son après l'avoir enregistré. Il y a donc beaucoup de fonctionnalités vraiment amusantes pour jouer. C'est vraiment sympa. Les valeurs des paramètres qui se trouvent ici à droite de l'écran vous permettent de régler le mixage, la réinjection et le positionnement pré ou poste de votre boucle. Le mixage est simplement le dosage de l'entrée guitare ou instrument par rapport à la boucle que vous avez déjà créée. Donc, vous pouvez le régler en fonction du niveau de ce que vous jouez et de la boucle déjà créée et produite par la sortie principale. La réinjection ou feedback réglé à 100% maintient indéfiniment la boucle, mais si vous voulez qu'elle diminue progressivement dans le temps, il vous suffit de baisser un peu ce pourcentage. Le positionnement pré ou poste vous permet de placer le bloc looper respectivement au début ou à la fin du trajet de votre signal. Ce dernier choix a pour avantage de conserver le son traité. Sinon, en le mettant en début de chaîne, vous pouvez écouter ce que vous avez joué au travers de diverses configurations pour, au final, arriver au son que vous recherchez. Voilà, c'était un aperçu du looper intégré au pédalier Headrush. Merci de l'avoir regardé et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !